et bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du pumpkin autumn challenge il y aura trois vidéos normalement pour ce challenge puisque je vais faire ma pile à lire ma pile à jouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire d'ailleurs et ma pile à regarder on va dire du coup voilà n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à liker la vidéo à me dire en commentaire si tu participes ou non à ce challenge et à me dire un petit peu ce que tu as prévu de lire voilà donc on va commencer tout de suite alors pour le premier menu qui s'appelle automne crépusculaire il y a du coup quatre catégories donc la première le règne des falaines du coup qui avait pour mots clés âme vie mort messager magie transformation ombre animale nocturne donc pour cette catégorie là j'ai choisi de lire les arcades de tarot de charlie faro qui est une qui est un premier tome donc le premier tome qui est le pendu il me semble qu'il y a trois tomes voire même quatre donc j'ai choisi de mettre ce premier tome des arcanes de tarot dans cette catégorie parce que vu qu'il s'agit du pendu ça me fait penser à l'âme à la vie à la mort enfin je sais pas c'est un peu cette ambiance là je trouve le tarot voilà ça fait très longtemps que j'ai pas commencé une saga donc j'ai hâte de commencer surtout que ça m'a fait un petit peu penser par rapport au synopsis aux chroniques des arcanes de chris les coles que j'avais adoré mais qui malheureusement n'est pas n'est pas entièrement publié en france du coup j'espère que je vais retrouver un petit peu cet esprit là et que ça va me plaire ensuite pour la deuxième catégorie donc voyageuse contemplant une mer d'étoiles dont les mots clés sont romantisme poésie rêve lyrisme mystère cauchemar émotion vague à l'âme j'ai décidé de lire par le feu de will hill qui est en fait une de mes lectures que j'avais prévu de lire cet été mais en fait en regardant la couverture je me suis dit que c'était parfait pour l'automne vu que c'est dans les tons rouges orangé je l'ai mis dans cette catégorie puisqu'on va y suivre en fait une secte il me semble et sur une adolescente qui je suppose est sortie de cette secte et qui explique son parcours donc c'est tiré d'une histoire vraie et par rapport au lit aux mots clés mystère cauchemar et émotion ça me faisait bien sens de lire ce livre aussi puisque je pense que quand on vit dans une secte c'est un peu un cauchemar qu'on traverse des émotions différentes et moi c'est quelque chose qui est plein de mystère pour moi donc j'ai hâte de découvrir ce livre pour cette troisième catégorie la chute de l'or allié nous avons comme mot clé ange déchu éthéré prophétie mémoire fleurs romans chorale envoûtant évanescent et j'ai choisi de lire la vie invisible d'adilarue de vie et schwab qui est dans sa version collector et tout et tout que ma meilleure amie arkelana m'a prêté et je l'en remercie je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'il y a le mot clé mémoire et si je me souviens bien adilarue elle parle aux gens et s'ils font autre chose en même temps et qu'ils reviennent à elle ils ont totalement perdu la mémoire à l'accord la concernant je me suis dit que ça rentrait pile poil dans le thème pour la dernière catégorie le crépuscule de shydès nous avons comme mot clé elf démon crépuscule mythologie légende petit peuple fantaisie nature donc pour cette catégorie si j'ai choisi deux livres que j'ai sur l'abonnement kindle donc il s'agit de souviens toi de nous de charlie rune parce qu'au niveau des couleurs de la couverture je trouvais que ça me faisait beaucoup penser justement au crépuscule donc je sais pas si l'histoire en elle-même correspond à ces mots clés mais en tout cas la couverture m'y a beaucoup fait penser et ensuite les brumes de cendre lune qui est si je me souviens bien une histoire qui se déroule justement par rapport à la mythologie donc je me suis dit que ça rentrait pile poil dans le thème ensuite pour la dernière le deuxième automne en vrai depuis tout à l'heure c'est des sous catégories que je vous présente c'est pas les catégories genre il y a trois catégories plusieurs sous catégories donc pour la deuxième catégorie donc automne douceur de vivre et pour la première sous catégorie de cette catégorie ça fait beaucoup de catégories mais vous m'avez compris donc il s'agit de take care of cinnamon homes dont les mots clés sont automne tendresse foyer famille singularité cosy gourmandise pour celui ci j'ai choisi de lire blow a fuse de charlie une qui est un spin off de steel wrecked que j'ai lu le mois passé que j'ai beaucoup aimé et je l'ai mis dans cette catégorie parce que justement c'est une trilogie enfin une trilogie il y a un steel wrecked et ensuite il y a deux spin off et en fait ça tourne autour de trois frères et donc vu qu'il y avait la sous catégorie famille enfin le mot clé famille je me suis dit que ça rentrait pile poil dans le thème pour la deuxième sous catégorie donc la délicieuse malaventure de sadima dont les mots clés sont contre réécriture genre féminisme déconstruction adolescence j'ai choisi de lire by the way de eugé spencer parce qu'il me semble dans le synopsis qu'en gros il se revoit plus enfin des années plus tard et dans mon imaginaire et j'imagine qu'ils se sont connus du coup à l'adolescence donc ça se trouve c'est pas du tout donc vu que je ne suis pas sûre que ce livre rentre entièrement dans la catégorie je me suis décidé à en prendre un au cas où dont je suis sûre que le synopsis colle au mot clé donc il s'agit de heaven of earth on earth de amélie séastier que j'ai dans une version trop belle enfin vraiment ça a été un de mes craquages pendant le vlog pendant le salon romance fever que je t'invite à aller voir le petit vlog par ici plutôt parce que c'était trop bien vraiment c'était trop bien et du coup j'ai eu un craquage et en fait il s'agit d'une édition collector qui regroupe à la fois le spin-off non pas le spin-off le préquel je crois et à la fois l'histoire principale et pour vous montrer vite fait parce que vraiment c'est un délire voilà toutes les pages de chapitre elles sont comme ça et je trouve que le travail édito est vraiment chouette voilà et pour le coup ça c'est deux jeunes adolescents en tout cas dans le préquel voilà c'est sûr c'est un adolescent j'imagine qu'ils grandissent par la suite et donc bon ça rentre dans le thème clairement et aussi le mot clé déconstruction m'est apparu puisqu'en fait ils sont assez déconstruits par rapport à tout ce qui tourne autour de l'écologie puisque c'est un roman écologique si je me souviens bien j'ai tellement hâte de le découvrir genre vraiment depuis que je l'ai acheté j'ai envie de le lire mais je sais pas c'était pas la vibes de l'été en fait l'été pour moi c'est vraiment les romances avec des genre ça ça fait pas été je sais pas alors que en vrai un petit peu un peu violet ici mais je sais pas je trouve il y a des livres comme ça qui qui m'inspire pas l'été lui m'inspire pas non plus hyper l'automne mais il m'inspire plus en ce moment quand même donc j'ai trop hâte pour la troisième sous catégorie cool je suis contente d'être tombé de cet arbre dont les mots clés sont aventure amitié bande dessinée anxiété santé mentale et lumière j'ai choisi de lire dans le coeur de charlie de amberzaz que j'ai également acheté lors de mon salon à au roman suiveur voilà donc il me faisait de l'oeil depuis le salon de val de virieux donc je vous mets tous les petits blogs par ici et puis aussi en barre d'infos et je l'ai mis parce que par rapport à la santé mentale si je me souviens bien on va suivre une jeune femme qui a vécu une terrible épreuve et qui pour du coup s'en remettre par en norvège et moi c'est tout ce qu'il me faut voilà la couverture est magnifique elle a subi un remastering depuis qui est encore plus belle mais franchement je cette histoire je sens que ça va être une en tout cas je lui je lui accorde beaucoup d'importance et je pense que ça va être vraiment une excellente lecture donc voilà j'ai hâte de le découvrir pour cette catégorie ci ensuite pour la dernière sous catégorie je crois bien avoir songé qu'à vous seul dont les mots clés sont orgueil préjugé amour célibat classique sarcasme veve verve je sais pas ce que c'est satire j'ai choisi de lire dark hope de mayaka je sais plus si c'est sa dark romance ou pas je pense que oui parce qu'il ya dark j'avais beaucoup hésité avec le voleur de mon coeur qu'elle a également écrit et qui est également disponible sur l'abonnement kindle je lis énormément numérique en ce moment j'ai ma grand-mère qui m'a passé sa kindle et ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu sur liseuse et j'avais oublié à quel point c'est confortable parce que je suis habituée à lire en numérique parce que j'ai l'application nextory sur mon téléphone mais c'est vrai que le confort de lire sur une liseuse dont la lumière elle est en fait elle est projetée sur l'écran et non pas sur nos yeux et du coup c'est trop bien j'ai l'abonnement kindle et du coup je suis en train de craquer mon slip et je découvre plein d'autrices auto-éditées qui sont pour le coup énormément sur l'abonnement kindle donc c'est trop bien j'avais hésité avec le voleur de mon coeur et dark hope mais je sais pas il me semble qu'en lisant les résumés dark hope m'a plus tenté mais si c'est pas dark hope ça sera le voleur de mon coeur en tout cas je veux lire cette autrice je veux la découvrir j'ai eu la chance de la rencontrer lors du salon encore une fois devant darg romance fever et elle avait l'air très très sympathique donc j'ai hâte de découvrir sa plume dernière catégorie de ce challenge donc automne frissonnant dont la première sous catégorie est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouve et s'épouse pour l'éternité dont les mots clés sont halloween fantôme possession exorciste insectes et comédie pour cette sous catégorie ici j'ai choisi de lire alpi the soul sender j'ai là c'est le premier tome mais j'ai toute la saga lui je l'ai déjà lu par le passé j'avais beaucoup aimé c'est pour ça que j'avais acheté tous les tomes à la suite pourquoi j'ai mis dans cette catégorie je sais même plus il me semble qu'il ya une histoire de fantôme ou en tout cas d'esprit donc je sais plus exactement bon tant pis si c'est si c'est pas si c'est pas dans le thème mais en tout cas quand j'ai vu le thème il me semble qu'il ya des fantômes dedans donc je suis plus sûre je verrai au fil de ma lecture et et voilà ensuite pour la sous catégorie fenêtres cassées portes ouvertes dont les mots clés sont horreur huis clos piège peur suspense thriller créature j'ai choisi de lire sans un mot de harlan coben qui est un thriller voilà je n'ai jamais lu de cet auteur je sais qu'il a également été adapté sur netflix simpson en mini-série enfin plusieurs de ses romans étaient adaptés en mini-série moi j'ai jamais vu j'ai jamais regardé personnellement je dis très rarement des thrillers pourtant c'est un truc que j'aime beaucoup mais pareil enfin je trouve qu'il ya des périodes qui sont propices à certaines lectures et je vois pas du tout lire un thriller en été mais là pour le coup en automne carrément et j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque parce que ma copine avait justement vu les mini-séries et je lui ai offert du coup certains des livres pour qu'elle puisse découvrir les bouquins et du coup j'ai choisi celui-ci parce que je crois ouais voilà c'est ça la première phrase du synopsis c'est jusqu'à quel point connaît-on son enfant et en fait je sais pas bam moi ça me parle tu parles de gamins ok vas-y gauche j'y fonce et voilà donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin ensuite pour la troisième sous-catégorie le crâne qui parle dont les mots clés sont gardiens cimetière squelette zombie sorcière médiévale alchimie j'ai choisi de lire keleana de sarajimas je suis pas entièrement sûr qu'il correspond à cette sous-catégorie mais il me semble que de ce que j'ai lu du résumé ça me faisait un peu penser à ça mais au cas où j'ai choisi également toujours de sarajimas de lire le troisième tome de crescent city voilà qui est dans sa version pareil collectoire qui a déjà été lu par ma meilleure amie puisque c'est le sien encore merci qu'elle me prête des petites bricasses comme ça parce qu'il est vraiment énorme je sais pas si on se rend compte de la taille du truc mais fait clairement la moitié de ma tête quoi et j'ai une grosse tête donc du coup voilà donc je pense que dans tous les cas je lirais un sarajimas que je sais que c'est les vibes un petit peu des univers avec des personnages particuliers on va dire et du coup j'ai trop hâte de le découvrir dernière sous-catégorie des pancakes pour 11 donc science fiction dimension espionnage être extraterrestre super pouvoir donc pour celui ci j'ai choisi de lire ténébra et le premier tome l'appel des ombres de anna briac je sais plus pourquoi je l'ai mis là dedans je pense que c'était par rapport aux super pouvoirs mais il me semble qu'on va y suivre une mode de loups enfin des espèces de loups-garous voilà et je sais pas il me semble que dans le synopsis ça parle de pouvoir et que c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie donc j'ai trop hâte de le découvrir j'avais lu un livre les derniers vivants également d'elle qui était du young adulte dystopique et j'avais beaucoup aimé sa plume donc j'ai hâte de la découvrir dans un univers un peu plus fantastique fantaisiste un des deux je sais plus je sais j'aime enfin voilà puis je l'ai pas lu donc je sais encore moins du coup voilà c'en est tout pour ma pile à lire du pumpkin autumn challenge j'ai trop hâte de participer j'ai trop hâte de découvrir la petite lecture que j'ai glissé un petit peu partout dans mes sous catégories je me connais je sais que je vais également lire d'autres livres en dehors peut-être mais notamment mes lectures audio que je vais insérer au fur et à mesure je trouverai bien des petits des petits thèmes qui correspondront aux sous catégories du coup j'ai trop 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 hâte sachant que le challenge a déjà commencé parce que là au moment où je vous filme il est il est on est le 6 septembre et du coup il est jusqu'au 1er décembre un truc du genre donc ça nous laisse quand même pas mal de temps pour lire tout ça et je pense que j'irai d'autres lectures à côté à chaque fois je vous dis je vous ferai un bilan de challenge mais je fais jamais de bilan de challenge donc soit cette fois ci je m'y je m'y tiens et on se reverra dans quelques mois pour faire le bilan soit ben vous verrez mes bilans lecture tout simplement je papoterai de mes lectures voilà donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à me dire si tu as des livres que tu as déjà lu si tu as des livres aussi qui te tentent voilà papote moi un petit peu en commentaire si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à le faire like la vidéo et je te souhaite une jolie journée soirée venue à toi des bisous